Bonjour à tous, CEST et ExaFoot.ON se retrouve pour une nouvelle vidéo, likez, rettez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, le Barça doit encore 4 millions d'euros à Valence pour Neto après avoir résilié son contrat avec le FC Barcelone l'été dernier, Neto a pris la direction de l'Angleterre et de Bournemouth avec qui il est apparu à 27 reprises cette saison. Le transfert du joueur de 33 ans a permis au Barça d'alléger la masse salariale de son effectif. Toutefois, des détails financiers restent à régler entre les Catalans et l'ancien club du Brésilien, Valence. D'après les informations de la Cadena Serre, relayées par Mundo Deportivo, le club catalan doit encore débourser 4 millions d'euros, une somme répondant à un certain nombre de variables en suspens exigées par les pensionnaires du Mestala Stadium au moment où Neto a été cédé au club catalan en échange de Casper Ciescen. L'opération avait permis au Blaugrana de récupérer 35 millions d'euros contre 26 millions d'euros avec bonus inclus à Valence. Si le Barça a déjà versé 3 millions d'euros de variables au club Tchê, il devait encore s'acquitter de 6 millions d'euros. Toutefois, les deux clubs sont tombés d'accord sur un dernier versement estimé à hauteur de 4 millions d'euros. Pour rappel, ce litige financier avait fait l'objet d'une enquête du parquet des délits économiques à la suite d'une plainte déposée par l'ancien vice-président de Valence, Miguel Zorio. Le FC Barcelone est en passe de rater son quatrième transfert de l'été après avoir vécu plusieurs échecs cet été, le FC Barcelone pourrait encore rater une cible de longue date. Un combat sans fin Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone fait face à de gros problèmes financiers et doit ainsi lutter pour recruter et bâtir une équipe compétitive. L'an dernier, les Blaugrana y étaient parvenus, eux qui avaient vendu plusieurs actifs. Cet été, le club dirigé par Johan Laporta a encore des soucis financiers. Malgré les arrivées d'Ilcaille Guindogan et Inigo Martinez, libres tous les deux, le Barça a déjà raté des cibles prioritaires. Le Barça a déjà manqué trois recrues la première était Lionel Messi. Malgré des échanges avec l'Argentin et ses proches, les pensionnaires du Camp Nou ne sont pas parvenus à trouver des solutions pour garantir sa signature. La mort dans l'âme, les dirigeants ont abdiqué. Priorité de Xavi Hernandez, le champion du monde 2022 a filé du côté de l'Inter-Miami. Et il n'est pas le seul à avoir filé entre les doigts d'éculer cet été. FC Barcelone, ultime retournement de situation dans le dossier Vitor Roque face à l'ultimatum envoyé par l'Atletico Paranaense et pour se protéger des offensives récentes du PSG, de Manchester United et de Tottenham, le FC Barcelone a décidé de réagir pour sécuriser l'arrivée de Vitor Roque. Le FC Barcelone semble touché au but. Après les arrivées d'Ilkay Guindogan et Inigo Martinez, libres tous les deux, l'éculé pourrait rapidement officialiser un nouveau renfort. Son nom ? Vitor Roque. Convoité par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Tottenham ces dernières heures, la pépite brésilienne devrait belle et bien poser ses valises en Catalogne. Une bonne nouvelle pour Johan Laporta et ses équipes, récemment mis sous pression par l'Atletico Paranaense. Lassé d'attendre, l'écurie brésilienne, via son directeur sportif Alexandre Matos, avait en effet donné 24 heures aux Catalans pour envoyer tous les documents nécessaires afin de boucler cette opération. Et il semblerait que cet ultimatum a fait son effet. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo indique, à ce titre, que les avocats du champion d'Espagne en titre ont enfin envoyé les contrats à l'Atletico Paranaense afin que le président du club, Mario Celso Petraglia, et Vitor Roque, puissent les signer. Kylian Mbappé réclame une fortune au Real Madrid, Frenkie de Jaune a pris sa décision pour son avenir les demandes démesurées de Kylian Mbappé au Real Madrid, Frenkie de Jaune a tranché pour son avenir, l'intertient le successeur d'André Onana. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Kylian Mbappé demande un salaire XXL à chaque jour sa nouvelle information dans le feuilleton Kylian Mbappé. Preuve que son arrivée au Real Madrid est en bonne voie, c'est de l'aspect salarial dont on va parler ce samedi. Et on sait aussi désormais à quoi s'en tenir. Le Mundo Deportivo révèle que le joueur de 24 ans réclame pas moins de 50 millions d'euros annuels au club méringué. Pour le moment, le club présidé par Florentino Perez serait prêt à lui offrir 40 m€ par saison. Évidemment, c'est loin des émoluments qu'il perçoit au PSG. Mais à Madrid, il deviendrait de loin le joueur le mieux payé de l'effectif. Dans cette optique, le Real Madrid est déjà en train de demander un crédit à la Banco Santander pour réaliser cette opération d'envergure. Frenkie de Jaume garde le cap le feuilleton Frenkie de Jaume refait surface. Régulièrement annoncé sur le départ, le Néerlandais est cette fois-ci annoncé dans le viseur de Manchester City qui aimerait en faire le successeur d'Ilkay Gundogan. Mais comme le relais marqua dans ses pages intérieures, l'intéressé n'a aucune intention de partir. Et c'est son ancien entraîneur Ronald Koeman qui l'a annoncé. L'entraîneur néerlandais, qui entretient d'excellentes relations avec le milieu de terrain, a assuré que l'international ne quitterait pas Barcelone. D'après Koeman, de Jaume est heureux au camp où il n'a pas l'intention de changer d'air. Pour rappel, il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Ronald Koeman dézingue le recrutement du Barça Ronald Koeman n'a jamais gardé la langue dans sa poche. Après son départ du Barça en 2021, le Néerlandais s'est souvent fait remarquer en critiquant son ancien club, lui qui n'a semble-t-il toujours pas digéré son limogé. Lors de la présentation de la ECOE à Man Cup, un tournoi de golf à son effigie à Barcelone, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas en a profité pour tacler les méthodes de recrutement du UFC Barcelone. Ni financièrement ni footballistiquement, il travaille pour l'avenir. Gundogan est un grand joueur, mais il aurait dû être fait plus tôt. Pour un club qui doit regarder vers l'avenir. Ce sont des recrues pour deux ou trois ans, déclare-t-il. Ronald Koeman n'en reste pas là, et rajoute, Quand j'étais entraîneur, il n'y avait pas d'argent et j'ai vu qu'il y avait des joueurs comme Pedri, Nico, Gavi. Et aux Pays-Bas, nous avons l'habitude de donner des opportunités aux jeunes. Il faut travailler pour avoir un bel avenir. Je ne remets pas en question Gundogan et Lewandowski. C'est des grands professionnels mais c'est du court terme. Vous ne pouvez pas signer deux ou trois joueurs de ces âges chaque saison, vous devez aussi travailler pour l'avenir. Une signature d'un joueur de 22 ans vaut mieux qu'un de 33 ou de 34 ans. En forme, l'ancien entraîneur du Barça continue de se lâcher sur un club qu'il a lui-même marqué en tant que joueur dans les années 90. La nouvelle sortie provoquante de Kylian Mbappé envers le PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2024 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de prolonger son aventure parisienne au-delà. En attendant, le bondinois s'est fendu d'une nouvelle sortie remarquée dans un entretien accordé au magazine France Football. Le club de la capitale appréciera. Souvent critiqué ces derniers temps, Kylian Mbappé vit sous le feu des projecteurs depuis ses débuts à l'AS Monaco. Habitué des critiques, le natif de Bondy anime le Mercato, une fois de plus, avec son désir de rejoindre le Real Madrid en refusant de prolonger au Paris Saint-Germain. Un brouhaha récurrent qui fait passer les performances et le niveau extraordinaire de la star de l'équipe de France au second plan. Interrogé par le magazine France Football à propos d'un certain manque de considération, Kylian Mbappé s'est livré comme rarement. Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j'ai eu la chance d'être observateur, il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs, à tout d'abord lancer le numéro 7 du PSG avant de tenser le club de la capitale. KM 7 pointe le contexte difficile au PSG. On est dans une société de consommation, où prime le et c'est bien, mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris. Je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais. Une nouvelle sortie qui ne manquera pas de faire réagir au sein du board parisien, actuellement en plein bras de fer avec le champion du monde 2018 pour tenter de le faire prolonger. Une chose est sûre, l'intéressé semble, plus que jamais, vouloir être le seul garant de sa carrière. Je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière, c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C'est déjà une première clé pour me comprendre car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J'ai cette fin de gagner. Je ne veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C'est pour ça que certaines fois on pense que je suis arrogant. Car je déteste juste participer. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas ce que je suis et je n'ai pas peur de dire ce que je veux quand bien même les choses ne se passent pas comme je l'aurais voulu. Je n'ai pas peur de l'échec non plus, il fait partie de la carrière d'un footballeur. Mais j'ai l'intime conviction que je suis né pour gagner et je veux le montrer à tout le monde. Frustré par les échecs réguliers du PSG en Ligue des Champions, l'international tricolore a ainsi rappelé que sa seule ambition était de gagner. Au PSG ou ailleurs. L'intérêt CA, là aussi, était clair. C'est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je ne serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des Champions. Des propos plutôt inquiétants pour le champion de France en titre, plus que jamais sous pression dans ce bouillant feuilleton. Le PSG tient sa quatrième recrue estivale. Encore une recrue. Le Paris Saint-Germain, comme souvent, anime le mercato estival. Après Manuel Ugarte, Marco Asensio ou encore Milan Crignard, les Parisiens viennent de boucler le dossier Canin Lee selon l'équipe. L'élié de 22 ans débarque en provenance de Mallorca et va signer un contrat de 5 ans dans la capitale. Alors que le joueur avait déjà passé avec succès sa visite médicale, il avait eu l'autorisation de rejoindre sa sélection, le transfert étant déjà quasiment bouclé. Un transfert estimé à 22 millions d'euros qui permettra au PSG de renforcer son secteur offensif après le départ de Lionel Messi, voire celui de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. PSG, la demande osée de Keylor Navas au club de retour au PSG après un prêt à Nottingham, Keylor Navas a fait une demande à Paris qui a surpris sa direction. Gardien emblématique du Real Madrid avec qui il a remporté trois Ligues des champions de suite, Keylor Navas débarquait à Paris en 2019 avec l'ambition d'aider le club à gagner la première C1 de son histoire. Le portier costaricain avait réussi à régler les problèmes du PSG au poste de gardien de but et avait grandement contribué à la qualification en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Une finale finalement perdue par le club de la capitale. Mais la direction parisienne, qui semblait pourtant très contente des performances de Navas, n'a pu s'empêcher de se jeter sur l'opportunité de Zianuigi Donnarumma, libre après son refus de prolonger à la C1. Résultat, le gardien italien, qui sortait d'une saison XXL où il avait fini meilleur joueur en plus de meilleur gardien, venait directement concurrencer Keylor Navas. Et forcément, face à un gardien beaucoup plus jeune, Navas a fini par s'installer sur le banc parisien. En manque de temps de jeu la saison dernière, l'ancien gardien de Levant a donc demandé à être prêté en janvier dernier. Une belle opportunité pour le club de Nottingham Forest qui a récupéré un gardien encore très bon duo de ses 36 ans et qui a aidé le club à se maintenir dans l'élite du football anglais, 17 matchs joués. Le vestiaire du PSG choqué par les déclarations de Kylian Mbappé. Navas veut encore être titulaire au PSG cet été, Keylor Navas, qui n'était prêté que six mois par le PSG, fait son retour au PSG. Et malgré une carrière déjà bien remplie, l'international costaricain n'a pas perdu son ambition de jouer au plus haut niveau. Même s'il est toujours barré par Donnarumma à Paris, pas question pour lui de baisser les bras. Au contraire. Selon les informations du quotidien l'équipe, à son retour de prêt, Keylor Navas a demandé à la direction parisienne de repasser numéro un au PSG et donc de reprendre sa place de titulaire. Une position étonnante qui a surpris le club qui ne compte évidemment pas déclasser Donnarumma. Le quotidien français précise d'ailleurs que le PSG étudie surtout la possibilité de s'en séparer définitivement cet été. Son salaire est trop important pour un rôle de doublure. Preuve que Paris penche plus tôt pour un départ de Navas, le club recherche un nouveau gardien numéro 2 pour suppléer Donnarumma alors que Sergio Rico est toujours en convalescence après son très grave accident survenu il y a quelques semaines déjà. L'avenir de Keylor Navas ne semble plus du tout s'écrire à Paris. Mais à 36 ans, il rendrait encore bien des services. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.